L'Académie d'agriculture de France est le continent africain. Parce qu'il faut un partage des connaissances et des technologies qui sont générées grâce aux génies créateurs de l'homme. Et l'Académie peut être un outil précis. Donc, au-delà du Sénégal, je pense que j'ai un rôle d'ambassadeur à assumer au niveau du continent africain pour qu'il y ait une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité de l'Académie d'agriculture en France et que cette Académie contribue conséquemment à l'avènement d'une Afrique agricole plus forte. Oui, vous savez qu'il existe un GID, un groupement interacadémique pour le développement, dont le Sénégal fait partie. Nous espérons que vous allez jouer un rôle encore plus important du fait de votre admission à l'Académie d'agriculture et de ce fait de votre participation à ce GID. Je vous disais tantôt en privé, je peux le dire maintenant ici, je serai une variété hybride. Hybride parce que je suis membre de l'Académie des sciences du Sénégal et membre de l'Académie d'agriculture de France. Or, le GID, c'est vraiment voir les voies et moyens pour que les Académies puissent contribuer en ce qui concerne le développement économique et social. Donc, incondestablement, je vais tout faire en tant que variété hybride pour que le GID se renforce particulièrement en direction du pays d'Afrique. Oui, on va travailler cette question ensemble et on va profiter de différentes venues à Paris pour avancer dans ce groupe de travail qui est constitué, en fait, désormais partie entre des académies africaines, des organisations, des ONG françaises, des ONG étrangères et des académies diverses sur l'Académie des sciences, l'Académie des technologies, l'Académie de médecine, etc. Toutes ces académies qui constituent le GID. Donc là, il y a un travail qui nous attend. Il y a un travail qui nous attend et en même temps, ça confirme l'idée du président Opaillot, Léopold Sena-Ségor, qui parlait du rendez-vous de données et de recevoir. Le monde fonctionnera grâce à un rendez-vous de données et de recevoir. C'est l'agrégation des intelligences du monde qui va permettre de transformer le monde. Puis après, l'enjeu, c'est de diffuser ces savoirs au plus près de ceux qui sont demandeurs, c'est-à-dire des agriculteurs ou des techniciens agricoles des pays africains. Effectivement, la diffusion de bonnes pratiques, fondée et soutenue sur les acquis de la recherche, constitue un préalable incontournable pour une transformation structurelle des agricultures du monde. Donc, il faut générer, il faut aussi diffuser. D'où la nécessité d'avoir des recherches qui vont nous permettre d'avoir des résultats utiles et utilisables. Car ce sont des résultats utiles et utilisables qui vont nous permettre de transformer les agricultures du monde. Alors, ce qu'il faudrait, ce que j'espère, c'est que notre présence dans notre académie se matérise aussi par des interventions pour mieux faire connaître ici même aussi nos confrères qui ont des parfums un peu franco-français quand même dans nos conférences, sera de faire connaître l'agriculture africaine et les problématiques que vous développez. Oui, je m'engage à faire des contributions au niveau de l'académie, en tant que scientifique, mais aussi en tant que ministre. Présentement, je suis ministre de l'Agriculture et de l'Equipement du Sénégal, mais j'utilise la science en vue de gérer et d'obtenir des résultats importants en ce concert de l'agriculture. Au cours de mes interventions, je pourrais démontrer que l'agriculture est aujourd'hui la locomotive en tout cas pour la croissance économique de notre pays, ce qui est une innovation importante. Aujourd'hui, aussi bien le gouvernement, les institutions internationales reconnaissent parce que nous avons un taux de croissance de 6,8 au Sénégal grâce à l'agriculture. Donc l'agriculture n'est plus le problème. L'agriculture est plutôt la solution. Et ça, c'est important. Et au cours des interventions que j'aurai à faire ici, je vais interministrer la preuve. Nous vous remercions, monsieur le ministre de l'Agriculture, et nous sommes heureux de vous compter parmi nous. C'est un plaisir.